Bonjour à tous ! Alors je vous retrouve aujourd'hui finalement pour vous parler de mes dernières lectures. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de points de lecture. J'espère que vous m'en voulez pas et j'espère que vous allez aimer cette vidéo parce que je vais pas vous parler des livres dans leurs plus profonds détails parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai lu certains que je peux pas vous dire exactement ce que j'ai pensé. Enfin si, je peux vous dire ce que j'ai pensé du livre parce que je m'en souviens bien mais parfois j'ai oublié un petit peu ce qui s'est passé dans le livre quand même. C'est, voilà, pour certains ça fait plus de deux mois quand même que je les ai lus. Donc voilà, j'espère que vous allez considérer cette vidéo comme une petite, je sais pas moi, une petite réunion entre amis où on va parler de livres, on va parler de ce que j'ai ressenti en lisant ce livre et puis voilà, j'espère quand même vous aider, vous donner un petit peu mon avis et vous donner ou pas envie de lire le livre d'après ce que je vais vous dire. Voilà, donc on commence tout de suite. J'ai lu Fête Fatale de William Cax aux éditions Le Livre de Poche. C'était un thriller que j'ai moyennement aimé au cours de ma lecture mais dans la fin m'a transcendée, m'a glacée le sang. Je m'en souviens très très bien quand j'ai lu la dernière, enfin pas la dernière ligne, le dernier paragraphe disant, voilà, j'ai eu le frisson, j'ai eu le poil hérissé, je m'en souviens très très bien pendant quelques minutes, j'ai eu vraiment le poil hérissé tellement ça m'a glacé le sang. Voilà, donc c'est l'histoire de Samantha qui veut organiser une fête d'anniversaire pour les 40 ans de son mari et donc elle voulait lui faire une énorme surprise, réunir tous ceux qui ont compté pour lui, ses anciens amis, camarades, collègues, enfin tout ce qui se rapporte à son passé, elle voulait retrouver tout ce beau monde pour lui et puis voilà, quand elle a commencé à organiser cette fête, à chaque fois elle se rend compte qu'il paraît que tout ce que son mari lui a raconté n'est que mensonge parce qu'elle n'arrive pas à mettre la main dessus ni amis, ni collègues, ni personne du passé dans son mari lui a parlé, voilà, c'est comme s'il avait tout inventé en fait, tout un passé et voilà, donc voilà, c'est pas mal du tout comme thriller sauf que la fin vraiment j'ai adoré et voilà, je vous le conseille, il est pas mal. Ensuite j'ai lu L'ombre de l'autre femme de Dorothy Coulson aux éditions France Loisirs. Là aussi, bon, je vais commencer d'abord pour vous raconter l'histoire. Il s'agit de Libby qui épouse Jack et voilà, elle croit vivre une grande histoire d'amour avec lui sauf qu'elle va découvrir que Jack avait déjà épousé une certaine Ève qui est morte et qui honte toujours Jack. Donc voilà, quand j'ai lu ça, moi dans le résumé, ça m'a rappelé Rebecca de Daphné Dumourier, un livre que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il fait toujours partie de mes livres préférés. Je l'avais lu au lycée et d'ailleurs je vous le conseille vivement. Mais finalement en fait, quand j'ai lu le livre, c'était pas ça, c'était loin de là et c'était beaucoup moins bien en fait. Voilà, donc Libby va découvrir le journal de Ève, l'ex-femme de Jack. Elle va se mettre à le lire et elle va découvrir plein de choses sur cette femme, sur ce qui lui est arrivé et tout ça. Mais bon, rien de très transcendant. J'ai pas adoré ma lecture. C'était une bonne lecture qui fait passer le temps. dont on... voilà, j'aimais bien quand je lisais ce livre, mais sans plus. J'adorais pas et j'ai pas été transportée par la fin. Voilà. Ensuite j'ai fait une relecture et il s'agit du tome 4 de Harry Potter. Donc Harry Potter et la Coupe de Feu aux éditions Solio Junior ensuite. Donc inutile de vous en parler, inutile de vous redire encore une fois que j'ai adoré ma lecture, que j'adore Harry Potter et que si je devais aller sur une île déserte et n'emmener qu'une seule histoire, ce sera Harry Potter. Voilà, donc on passe rapidement sur ce livre. Après j'ai lu Deux petites filles en bleu de Mary Gilles Clark aux éditions Le Livre de Poche. Là aussi j'étais un petit peu déçue parce que quand j'ai commencé à lire Mary Gilles Clark, j'avais le frisson tout le temps, j'avais vraiment... Chaque histoire me transperçait, chaque histoire me bouleversait par sa fin et là malheureusement pour les derniers livres que j'ai lus d'elle, eh bien ce n'est plus tellement le cas. Soit j'ai lu trop de Mary Gilles Clark et je suis habituée, soit elle écrivait beaucoup mieux à ses débuts qu'actuellement parce que ce livre-là est plutôt actuel par rapport à ceux que j'ai lus qui étaient des années 80 et qui étaient vraiment trop bien. Là donc il s'agit de Kelly et Cathy, deux petites jumelles qui vont disparaître le jour de leur anniversaire, donc le jour où elles fêtaient leurs 3 ans, le soir même elles disparaissaient, donc elles ont été kidnappées. On demande une leur enceinte et puis finalement après on va rendre juste une petite et pas la deuxième. Et la deuxième, déjà je ne sais même pas pourquoi on nous dit ça dans le résumé, normalement ça ne doit pas être révélé, on doit le découvrir après. On nous dit tout ça dans le résumé, comme si ce n'était pas du tout important qu'on sache déjà qu'une des deux filles allait être rendue à ses parents. Et puis voilà, donc tout le monde croit que la deuxième fille a été tuée, elle n'allait pas être rendue à ses parents, mais la petite qui a été rendue confirme que sa soeur est en vie et elle dit qu'elle communique avec elle par, je ne sais pas, par la pensée, par télépathie, donc voilà. Voilà, je n'ai pas adoré, je n'ai pas vraiment accroché à l'histoire ni à la fin, encore moins à la fin, donc ce n'est pas un Marie-Kings Clark que je vous conseillerais. Si jamais vous voulez savoir les meilleures Marie-Kings Clark que j'ai lues, j'ai déjà fait une vidéo sur mon top 5 de cet auteur, donc voilà, vous pouvez lire ceux-là les yeux fermés, vous allez beaucoup aimer, mais celui-là pas trop. Ensuite, j'ai lu Shutter Island de Denis Lehan aux éditions Rivage Noir et j'ai adoré ce livre. Enfin, je n'ai pas adoré le style parce que des fois le style de l'auteur il m'a un petit peu dérangée, je l'ai trouvé un petit peu lent et lent, mais l'intrigue en elle-même, waouh, 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 et la fin surtout, elle vous laisse retourner, complètement retourner, les pieds en haut et la tête par terre. Voilà, j'ai adoré ce livre et j'ai adoré aussi le film que j'ai vu juste après, donc c'est l'histoire d'un hôpital psychiatrique ou une... un hôpital psychiatrique pour assassins, attention, pour assassins, où une patiente va s'échapper et donc on va appeler le Marshall, comment il s'appelle déjà, Teddy Daniels avec son coéquipier Chuck Hall et ce Teddy Daniels, mais il va vous tuer, quoi. Donc pour ceux qui ont lu le livre, vous allez comprendre sûrement de quoi je parle. Pour les autres, j'espère que vous allez le découvrir en lisant ce bouquin parce que franchement, c'est complètement... waouh, quoi. Il vous retourne ce livre, j'ai adoré, tout simplement. Donc le Marshall va découvrir un code chiffré que la patiente qui s'est échappée a laissé dans sa chambre. Ensuite, il va suivre une enquête, il va déchiffrer le code, il va trouver des indices, et tatati, tatata, mais à la fin, vous allez juste dire, waouh, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, c'est un livre que vous allez adorer. L'ambiance est sombre et imaginez sur un îlot comme ça où il y a un hôpital psychiatrique et vous allez croire que vous devenez fou avec le Marshall et voilà, c'est complètement magnifique. Voilà, ça c'est vraiment un livre à lire. Même si le style n'est pas super, super, l'intrigue, elle est vraiment, vraiment à découvrir. Et la fin, quand vous l'aurez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc Shutter Island, je vous le conseille vivement. Ensuite, un jour, et en un jour, j'ai lu d'une traite 84, Shirling Crossroad de Hélène Hanf aux éditions Le Livre de Poche. Et donc là, c'est un livre, voilà, qui se lit très très vite, c'est une correspondance, il n'y a que des lettres. Et c'est justement l'histoire de cette Hélène Hanf qui vit à New York et qui va écrire à une librairie à Londres pour en fait leur demander s'ils ont des ouvrages qu'elle a envie de lire et qu'elle ne retrouve pas justement à New York. ou plus, je ne sais pas, à New York ou en Amérique, enfin, elle ne trouve pas. Et il écrit à cette librairie pour le savoir. Et puis, la correspondance va continuer avec, comment elle s'appelle déjà ? Au début, celui qui lui répond, c'est Franck Doël, voilà. Ensuite, la correspondance va s'élargir avec les autres membres de la librairie. Et voilà, ils vont s'écrire tout le temps pour plein d'occasions et même sans occasion pour parler de livres et des fois pour parler d'autres choses. Voilà, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Ça se lit, comme je vous l'ai dit, très très vite. C'est très très simple et c'est très passionnant dans le sens où ça vous donne envie de découvrir les livres qu'elle commande, les livres qu'elle cherche. Quand elle parle de ses livres, elle est vraiment passionnée et ça vous donne vraiment envie de découvrir tout ça. Donc, j'adore lire des livres qui parlent de livres et qui parlent de la passion, de la lecture. Donc, je ne pouvais que aimer et je vous le conseille. Il est vraiment très très bien. Voilà. Ensuite, j'ai fini une trilogie qui est celle de Fifty Shades et c'était 50 nuances plus claires de E.L. James aux éditions Le Livre de Poche. Finalement, j'ai enfin fini cette histoire. Dans mon ensemble, j'ai beaucoup aimé l'histoire même si dans ce tome-ci, je me suis un petit peu ennuyée parce qu'à force, avec déjà deux tomes précédents et celui-là, il y a vraiment des répétitions. Les scènes de sexe, je les trouve vraiment répétitives. Chaque fois que j'en lisais une, je me disais d'accord, tu l'as déjà dit, c'est avant et avant et avant et encore avant. Mais voilà, l'histoire en elle-même, ce qui se passe avec, est intéressant. Et voilà, l'évolution de Christian Grey, comme je le disais déjà pour le deuxième tome. Je l'aime beaucoup. Et ce que j'ai adoré, c'est à la fin du livre, on vous donne en fait le tout début de l'histoire, donc du tome 1, mais du point de vue de Christian et non de Anna. Donc ça, c'est très intéressant déjà. On voit comment tout s'est passé dans la tête de Christian dès le début. Et d'ailleurs, dès que j'ai fini, fermé ce livre, j'ai eu envie de revoir le film. Voilà, pour maintenant que je savais ce que Christian avait pensé à ce moment-là, au tout début, je voulais revoir absolument le film et je me le suis refait. Et j'ai encore aimé comme j'ai aimé la première fois. Voilà, donc c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée, que j'aimerais bien relire un jour, sauf que les scènes de sexe répétitives me rebutent. Donc je ne sais pas, peut-être un autre jour, je les relirai. Voilà, donc en ce moment, je suis en train de lire Au bonheur des dames de Zola, aux éditions Folio Classique. Vous connaissez peut-être, si vous me suivez depuis assez longtemps, mon amour pour Zola, mais là, je suis un petit peu mitigée. Je ne vais pas vous en parler tout de suite, parce que voilà, déjà, je vous ai parlé de 7 livres ou bien 8. Donc je vais laisser ça pour la prochaine update lecture. Mais voilà, je suis un petit peu déçue quand même. Voilà. Malheureusement, je suis un petit peu déçue, parce que d'habitude, j'adore, j'adore ce qu'écrit Zola. Et là, trop de descriptions, parce que toute l'histoire tourne autour du magasin Le Bonheur des Dames. Et on vous décrit ce magasin, mais encore des centaines et des milliers, des milliers de fois, qu'à la fin, c'est un petit peu fatigant quand même de relire toute cette description, tous ces vêtements, tous ces tissus, toutes ces soies et toutes ces couleurs. Ça m'a un petit peu fatiguée. Donc là, j'en suis presque à la page 300 et il en a 500. Donc j'ai un petit peu hâte de finir quand même pour passer à autre chose, parce que ça me fatigue un petit peu, même si j'aime toujours le style de Zola et j'aime bien l'histoire, parce que l'histoire en elle-même, elle est très intéressante, sauf que les descriptions m'arrachent un petit peu le corps en ce moment. Voilà, ça me fatigue beaucoup, mais quand même, je ne peux pas abandonner un Zola, surtout que j'aime bien l'histoire et je ne peux pas, quoi. Je ne peux pas abandonner Zola, donc je vais le finir et je vais vous donner mon avis plus abouti, j'espère, la prochaine fois. En attendant, je vous dis, passez de très très bonnes lectures et à très très vite. Bisous, bisous tout le monde.